Salut à tous ! Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis à peu près deux semaines. Et bien ne bougez pas, je vous explique tout ça juste après ça ! Salut à vous les amateurs de bonne musique, je suis Diwex et bienvenue dans mon home studio. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète et je fais de la musique dans le registre Rock Metal. J'ai une vingtaine de compositions moins actives, une chaîne YouTube, une page Facebook ainsi qu'une page Instagram sur lesquelles vous pourrez trouver mes compositions personnelles, des covers, des chansons que j'aime tout particulièrement, ainsi que des tutoriels vidéo qui sont orientés vers des jeunes artistes en devenir et qui souhaitent s'améliorer. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner ! Dans l'intro de cette vidéo, je vous parlais que je n'ai pas réalisé de vidéo depuis deux semaines. Le point important surtout de cette vidéo, c'est que depuis ces deux semaines, j'ai atteint et dépassé les 100 abonnés sur YouTube. Ce qui est intéressant pour ma part, vous vous en souvenez sûrement, début janvier, je vous ai annoncé que je commençais le défi d'une vidéo par semaine. Donc depuis début janvier, j'ai balancé sur YouTube une vidéo par semaine. Ça pouvait être un clip, un cover, un tutoriel, une vidéo promotionnelle. Bref, j'ai balancé du contenu sur YouTube pendant une semaine. Le résultat, c'est que j'ai doublé mon nombre d'abonnés sur YouTube. Ah ouais, doublé ! Vachement bien quand même ! Alors effectivement, j'en avais un peu plus d'une cinquantaine, 53 de mémoire. J'en suis actuellement à 106. J'ai doublé mes abonnés sur YouTube. Alors, comment ça a pu fonctionner ? Déjà, c'est doubler ses abonnés certes, mais on part d'une cinquantaine pour avoir une centaine. Ce n'est pas non plus un exploit en soi. C'est juste l'exercice en lui-même. C'est ça que je voulais tester et j'ai vu que ça fonctionnait. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Déjà, premièrement, parce que toutes les vidéos que j'ai balancées, je les ai redistribuées après sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Du coup, ça a augmenté le nombre de vues de mes vidéos et du coup, ça a amené forcément plus de trafic, notamment par le biais de publicité. Et deuxièmement, lorsque vous avez une chaîne YouTube et que vous mettez des vidéos toutes les semaines, que vous amenez du trafic sur votre chaîne YouTube de par vos abonnés, de par les réseaux sociaux, ces gens-là vont mettre des likes, des dislikes, des commentaires. Donc, il va y avoir des interactions avec votre chaîne YouTube. Du coup, ça va plaire à l'algorithme de YouTube. C'est quoi l'algorithme de YouTube ? C'est ni plus ni moins qu'un gros ordinateur, un calculateur avec lequel fonctionne YouTube. Et ça va lui plaire. Il y a du contenu, du trafic qui va être envoyé sur votre chaîne. Et forcément, ça va l'intéresser. Donc, il va commencer à vous présenter dans la partie droite de YouTube. Avec 100 abonnés, bien entendu, vous ne me trouverez pas hyper facilement, mais à partir de 1 000, 10 000, 100 000 abonnés, forcément, vous avez des vidéos qui arrivent après sur la droite. Mais ce n'est pas parce que vous avez 100 000 abonnés que vous allez forcément apparaître à droite. Vous allez apparaître à droite surtout parce que vous avez du trafic. Et plus il y a du trafic sur votre chaîne, plus vous êtes visible. Et ça marche aussi pour des chaînes comme la mienne avec uniquement une centaine d'abonnés. C'est le trafic, en fait, qui a permis aussi d'avoir ce nombre d'abonnés. Donc, effectivement, en soi, c'est vachement bien. Sauf qu'une vidéo par semaine, ça prend quand même beaucoup de temps. Vous n'êtes pas sûrement sans ignorer que, comme tout à chacun, j'ai un travail du lundi au vendredi qui m'occupe 9 heures par jour, qui fait que je suis quasiment absent de chez moi pendant 11 à 12 heures. Et que, du coup, j'arrive à devoir faire ma musique, sachant que je dors aussi la nuit, faire ma musique entre 21h et minuit et tout le week-end. Et je vous jure qu'il y a de quoi péter un câble. En effet, il y a de quoi péter un câble. Donc, pour pouvoir faire cette vidéo une fois par semaine, du coup, j'en étais amené à me lever, en fait, le samedi matin et me dire qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Alors, effectivement, il y a quelques abonnés qui m'ont balancé des idées. Donc, d'ailleurs, je les remercie. Et je vous invite encore à m'envoyer des idées, à m'envoyer des idées tutoriels. Ça pourra m'aider. Donc, arriver le samedi matin en me réveillant et en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo. Sachant que la production musicale prend énormément de temps, je ne pouvais pas balancer forcément des nouveaux clips. Donc, j'ai dû faire des nouveaux clips de vidéos, de musique que j'avais déjà en stock. Pour les vidéos promo et les tutoriels, c'est pareil, il faut trouver l'idée. Plus faire le montage, plus le balancer sur YouTube. Et du coup, j'avais tout mon week-end qui était pris pour ça. Donc, depuis quatre mois, j'ai fait une vidéo par semaine. J'ai pu doubler mon nombre d'abonnés sur YouTube. Mais j'ai oublié ce pourquoi je faisais tout ça, c'est-à-dire la musique. Et du coup, je ne produis plus de musique aussi intensément qu'avant. Je ne mets plus à jour mes compos. Je ne fais presque plus de technique vocale. Et du coup, ça commence à nuire à ma prod. Donc, du coup, j'ai décidé depuis fin avril, donc depuis à peu près deux semaines, d'arrêter une vidéo par semaine. Je l'ai tenue pendant quatre mois. J'ai vu que ça fonctionnait. Donc, je continuerai bien entendu à mettre du contenu sur ma chaîne YouTube, mais plus aussi souvent que durant ces quatre derniers mois. Surtout que je me suis aperçu aussi que via les publicités que je faisais sur Facebook, que mon avatar, c'est-à-dire les personnes que je visais, n'étaient pas forcément les bons. Comme je fais du métal ou du rock un peu brutos, je visais tout simplement le métalleux chevelu qui secoue la tête avec ses cheveux et qui chante de manière assez gutturale. Voilà, un peu comme ça. Et en fait, du coup, ce n'est pas du tout mon avatar. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, je ne fais pas ce style de musique. Je n'ai moi-même pas les cheveux longs. Je ne suis pas tatoué. Je ne fais pas ce genre de métal-là. Donc, du coup, ce public ne se reconnaissait pas dans mes vidéos. Comme j'ai pas mal insisté sur mes vidéos récemment, je n'ai pas eu le temps de revoir toutes mes compositions. Je suis tout seul à écrire mes chansons, écrire les textes, écrire la musique, à m'enregistrer, à faire mon mixage, à me masteriger. Je n'ai pas d'ingénieur du son. Je n'ai personne derrière moi pour pouvoir m'aider. Et du coup, ma production n'est pas au niveau que ces gens-là attendent. Les métalleuses sont des gens exigeants. Le métal est une musique exigeante. Et du coup, ce que je fournis, ce que je produis, je m'en suis bien rendu compte avec le retour, des retours assez négatifs que j'ai eu, n'est pas à la hauteur des attentes que ces gens-là attendent. Alors, soit je vise complètement un autre avatar et je reste, on va dire, pas aussi pointilleux que je devrais l'être. Soit du coup, je me remets en retrait par rapport à mes vidéos. Je travaille davantage ma production finale, ma musique, mon mixage, mon mastering, mon chant. Et j'essaye quand même de viser ce public-là, même si ce n'est pas forcément le gros chevelu métalleux que je vise. Mais tout simplement, le métalleux, on va dire un peu dans mon style à moi, barbu certes, mais avec les cheveux courts, plus dans un métal plus, on va dire, néo ou plus alternatif. Ou un rock plus pêchu, comme du punk rock. Et c'est plus vers ce public-là, je pense qu'il faudrait que je me dirige. En fait, ça sert à ça aussi, toutes les publicités et toutes les vidéos par semaine faites sur YouTube, c'est pour bien viser aussi son avatar. Pour tout ce qui est tutoriel, je ne suis pas ingénieur du son, je ne suis pas un professionnel de la musique, de la chanson, de l'enregistrement, mais je pense quand même avoir des compétences à pouvoir apporter, notamment des compétences pour des jeunes débutants. Donc, plutôt viser un public jeune, plutôt que vieux, même si on peut être débutant et vouloir commencer à faire de la musique à 50 piges. Donc, je vais essayer de viser un public plus jeune, certes, mais c'est surtout un public novice que je vise. Par rapport à un public novice, je suis avancé. Par rapport à un public plus professionnel, et plus, on va dire, éclairé, du coup, en fait, je n'ai pas une figure qui fait crédible. Voilà. C'est pour ça que, du coup, ces mêmes personnes-là me dessoudent dans leurs commentaires et les retours qu'il y a de mes vidéos. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de refaire un retour en arrière, de retravailler ma musique, de retravailler mon chant, de retravailler ma prod, de retravailler, du coup, aussi mes clips vidéo. Donc, ma chaîne YouTube va beaucoup changer, va être en travaux pendant quelques temps. Donc, vous ne verrez plus de vidéos de ma part pendant quelques temps. J'essaierai quand même d'en balancer certains, mais ça ne sera plus aussi régulier que ces derniers mois. Voilà. Ce que je vous demande en tant qu'abonné, c'est surtout de me rester fidèle, de rester abonné à ma chaîne YouTube. Je continuerai à mettre du contenu et du contenu de meilleure qualité. Ce que je vous demande aussi en tant qu'ambassadeur de ma chaîne YouTube, c'est de vérifier que vous avez bien liké toutes mes publications, de me laisser des commentaires sur toutes mes vidéos et de partager mes vidéos, notamment celles qui vous intéressent le plus, qui vous parlent le plus. Plus vous partagerez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, plus je pourrai être connu et plus je pourrai continuer à capter des nouveaux abonnés. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous demande, c'est un service que je vous demande et j'ai besoin de vous pour ça. J'ai besoin que vous partagiez toutes mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Et notamment pour mes abonnés Facebook et Instagram, je vous demande également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Plus ma chaîne YouTube aura d'abonnés, plus ça va plaire à l'algorithme de YouTube et ça va lui dire que du coup ma chaîne est intéressante et donc elle va forcément également la proposer. Voilà. J'ai vraiment besoin de vous là-dessus. Cette vidéo n'est pas vouée à rester et perdurer sur ma chaîne YouTube. Certaines de mes vidéos vont également disparaître, mais je vous demande de me rester fidèle et de continuer à me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-moi un gros like, ça me récompense et m'encourage à continuer. Merci également de partager cette vidéo. Ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et les réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous dis... Ciao !